... Alors à l'adresse du bonheur, ça parle d'une maison d'enfance. Les maisons dans lesquelles on jouait au Monopoly avec les cousins et où les grands-mères faisaient des gâteaux. Et cette maison d'enfance se trouve sur l'île bretonne de Groix. Elle s'appelle Kerjoie. Elle a été sortie de la famille il y a dix ans. Ils ont été obligés de la vendre, donc ils sont tout tristes. Et puis un matin, le fils aîné, en lisant son journal, voit la maison de sa grand-mère, de sa mère, la maison où il a passé sa jeunesse. Il se précipite pour la racheter. Il arrive trop tard, mais il arrive à la louer pour les 80 ans sur prise de sa mère. Et donc les trois générations vont se retrouver, prendre le bateau à l'Orient, aller à Groix, pendant trois jours, ils sont chez eux. Mais quelqu'un d'autre a lu le journal. Et un accident qui s'est passé il y a 30 ans s'invite aussi. Et ce n'est pas forcément bien. J'adore les maisons. La maison de ma grand-mère à Antibes n'existe plus. J'ai posé mon sac il y a 25 ans à l'île de Groix. J'ai l'impression d'y avoir passé mon enfance, mais pas du tout. Et puis ces deux dernières années, avec le Covid, les uns et les autres sont retournés dans des maisons. Et on a la chance en tant que romanciers. On est le marionnettiste. Je peux la refaire, la maison de ma grand-mère. Et tous les lecteurs ont envie, eux aussi, de retourner un peu dans leur maison. Donc j'avais envie de les inviter à repousser la porte du passé. Et puis j'étais médecin avant. Ça faisait 25 ans que je n'exerçais plus. J'ai recommencé à exercer pour épauler la vaccination. Et du coup j'ai mis des médecins et un peu de médecine dans ce livre. Donc voilà, c'est de la joie et de l'émotion. Alors c'est le Morbihan. C'est la petite île de Groix qui a 8 km sur 4. Ce qui fait 15 km². Et c'est un caillou comme ça au milieu de la mer. Quand je prends le bateau à l'Orient, je mets le pied dessus, le bateau corne, et j'ai l'impression d'arriver chez moi. Mon ami Baptiste Beaulieu me dit toujours « C'est le juste endroit de ta vie. » Et voilà, c'est mon lieu. Je ne suis pas de là-bas. Moi, je suis une parisienne. Mais la moitié de l'année, j'y suis. Et c'est génial. Et donc j'avais envie, les livres c'est un peu des tapis volants qui nous permettent d'aller où on veut. J'avais envie que les lecteurs puissent hop, sauter sur mon tapis. Et puis embarquer et débarquer sur l'île de Groix. Peut-être que le fait d'avoir été médecin fait que j'ai vu des bébés naître et j'ai vu malheureusement des personnes partir là où on va après, c'est-à-dire mourir. Et que je sais que dans le temps qui nous est imparti, c'est à nous de faire pétiller les choses. C'est à nous de... Personne ne peut être heureux à notre place. Et mettre le clignotant du côté de la joie, ça me paraît important. Donc j'ai envie aussi dans mes livres de faire pleurer, de chambouler. Mais je veux toujours donner la pêche. La pêche sur une île de marins, c'est bien. Mais voilà, j'ai envie de prendre les gens par la main et de les emmener dans les tourbillons de la vie. Je crois que la pratique de la médecine, ça aide dans la vie parce que ça nous pousse à aimer les gens. On n'est pas médecin si on n'aime pas les gens, si on n'a pas envie de leur offrir du temps en plus et de la douleur en moins. Baptiste Beaulieu, Jean-Christophe Ruffin, Martin Winkler, Sophie Talmen, sont des gens qui, en effet, remuent les lecteurs, mais les épaules aussi. J'aime ça. J'ai aimé cette année reprendre mon stéto. Je ne me rendais pas compte à quel point ça me manquait. Je crois qu'on est médecin un jour, médecin toujours. Et c'est pareil pour les écrivains. On est romancier un jour et puis toujours parce qu'on a envie de raconter des histoires. Et on ne sait pas combien de temps on va vivre, mais c'est beau la vie. Alors si je savais jouer de la musique ou danser, je la jouerais, je la danserais, je l'écris.